Un bon métier qui est celui de magistrat administratif, il consiste à trancher des litiges qui mettent en cause la légalité de l'action d'administration sous ses différentes formes. Les personnes qui saisissent la juridiction dans laquelle je travaille, qui est la Cour administrative d'appel de Lyon, demandent principalement deux types de choses. Ils demandent en général soit l'annulation d'une décision prise par une personne publique, soit la condamnation d'une personne publique à indemniser un préjudice. Quand je dis l'administration ou personne publique, ça recouvre aussi bien l'État que les collectivités territoriales. Ça peut concerner aussi les hôpitaux publics. C'est l'administration sous toutes ses formes. Plus précisément, mon métier, c'est d'être rapporteur au sein de cette juridiction. Et cette fonction, elle consiste à examiner le dossier qui nous est soumis, à identifier les questions de droits qui se posent, à proposer une solution au litige et ensuite à l'exposer à mes collègues, puisqu'il s'agit d'un travail essentiellement collectif. Dans les juridictions administratives, la règle est de juger collégialement les litiges, mais il y a des exceptions, puisqu'on peut aussi juger des affaires en juge unique. Mais la plupart du temps, et surtout à la Cour administrative d'appel, on juge les affaires à plusieurs. Donc, en tant que rapporteur, je vais exposer mon point de vue sur un dossier. Et ensuite, d'autres collègues qui exercent des fonctions que j'ai pu exercer par le passé ou que je serai amené à exercer un jour sans doute, ont aussi un point de vue sur le dossier. Il y a en particulier le rapporteur public qui va, lors de l'audience, exposer son point de vue sur l'affaire pour éclairer ses collègues sur la solution qu'il qu'on vient de donner au litige et aussi indiquer au parti quelles sont les réflexions que peut susciter le dossier pour la juridiction. Et puis, il y a le président de la formation de jugement qui regarde lui aussi tous les dossiers et sera amené comme le rapporteur a signé in fine la décision qui sera rendue. C'est donc un travail en partie collectif, puisqu'on juge ensemble le litige dans la plupart des cas, mais aussi solitaire, puisqu'il nécessite d'étudier un dossier de façon assez solitaire. Et c'est une partie importante du temps que je passe dans l'exercice de mes fonctions, à être seule dans mon bureau à étudier un dossier. Alors, en ce qui me concerne, après mon bac, j'ai suivi d'abord une année d'Hippocagne. Et puis, finalement, j'ai intégré l'université de Paris-Dix-Nanterre, où j'ai fait du droit. Et à l'issue d'une licence, donc à l'époque, ça s'appelait comme ça, donc Bac plus 3, j'ai intégré l'Institut d'études politiques de Paris, où j'ai suivi une scolarité avec une dominante droit publique. Et ensuite, j'ai passé l'un des deux concours qui permet d'accéder à la profession de magistrat-administratif. En l'espèce, le concours pour le recrutement complémentaire de conseillers des tribunaux administratifs et des cours administratifs d'appel. Donc, un intitulé assez long, mais il faut retenir concours pour le recrutement complémentaire. Et sinon, l'autre voie d'accès, c'est l'ENA. Voilà. Donc, pour l'un comme l'autre, il faut avoir un des diplômes exigés pour passer le concours de l'ENA, c'est avoir un Bac plus 3. Après, dans les fêtes, en général, on a étudié plus longtemps que cela après le bac. Toutes les informations relatives à ces voies d'accès se trouvent sur le site du Conseil d'État. Ce qui me motive, c'est que les fonctions de magistrat-administratif, ce qui m'a motivée à aller vers cette profession et qui continue aujourd'hui de me motiver en ce sens, c'est que pour moi, elles sont un rouage indispensable de l'état de droit, puisqu'on vérifie la légalité de l'action de l'administration, on vérifie que l'administration sous toutes ses formes respecte le droit. Et donc, ce sont des responsabilités importantes et indispensables. Dans cette lignée, ça nous amène à traiter des questions de société, qui sont donc très intéressantes à juger, des questions très variées. Donc, une des motivations, voilà, c'est le fond des questions qui me sont soumises. Une autre motivation que je pourrais citer, c'est que j'ai le sentiment d'apprendre tous les jours de nouvelles choses, puisque la variété des litiges qui nous sont soumis amène à étudier tout un tas de questions extrêmement variées. Quand vous traitez le droit des étrangers, par exemple, donc des personnes qui n'ont pas eu de type de séjour et qui contestent le refus qui leur a été opposé et l'obligation de quitter le territoire français, vous êtes amenés à vous intéresser souvent à leur pays d'origine, notamment quand la question de l'état santé est mise en avant, et bien la qualité des soins qui existe dans ce pays, l'existence de traitements contre certaines maladies. Donc ça, ça peut être un type de question. Dans le même temps, vous pouvez avoir des questions très techniques sur la TVA. Moi, je traite du fonds contentieux fiscal. Dans la même journée, je peux avoir à me poser des questions concernant le droit des étrangers, qui est aussi une matière que je traite, ou une question de transaction triangulière en matière de TVA, avec des montages qui visent à tenter de frauder la TVA. Il y a tout un tas de matières très intéressantes et en tout cas très variées. Et à l'intérieur de chacune d'elles, on a une multitude de questions. Donc il est rare de prendre un dossier et d'avoir déjà une idée certaine sur la solution à lui donner. Et donc c'est un cheminement. Et moi, j'aime ce cheminement qui m'amène à apprendre chaque jour. Et enfin, dernière chose qui est toujours dans l'idée de cette progression, c'est le travail collectif, justement, le fait d'échanger sur ces questions-là avec des collègues qui ont parfois un autre point de vue ou une vision un peu différente. Ce que produit le débat collectif, l'enrichissement mutuel et le fait de dégager une solution qui est meilleure à la fin du débat qu'au début, tout ça, ce sont des éléments qui me motivent au quotidien. Alors, juste avant de commencer, j'étais assistante de justice à la Cour administrative d'appel de Paris. Donc il faut savoir que quand on est étudiant, on peut postuler à ce type de fonction au sein des juridictions. Et ça permet d'avoir une bonne idée de la profession. Donc j'en avais quand même une idée assez précise. Après, ce que j'ai découvert au fil des années, c'est qu'on peut aussi d'abord au sein de la juridiction exercer des tâches que le président de la juridiction peut nous confier, comme présider des commissions administratives, être membre de jury d'examen, par exemple. Et puis, on peut aussi, si on a le temps et l'envie, enseigner ce qui, pour ma part, était quelque chose que je souhaitais faire et que j'ai donc pu faire jusqu'à présent. Donc ça, je l'avais moins mesuré avant de commencer, mais j'ai pu me rendre compte que les tâches juridictionnelles sont très prenantes. Il y a une activité intense, mais si on le souhaite et qu'on en a l'envie, on peut exercer aussi d'autres fonctions. Je pense que pour les... Oui, c'est enrichissant, je pense, des deux côtés. C'est-à-dire que pour les étudiants, bien évidemment, le fait de pouvoir observer de près le fonctionnement, soit des entreprises ou des administrations ou d'une juridiction, ça permet d'enrichir leur parcours et de les amener à réfléchir concrètement aux connaissances théoriques qu'ils ont pu apprendre. Après, pour les professionnels, c'est toujours intéressant aussi d'avoir des étudiants en stage, puisque ça peut amener à remettre en cause des certitudes ou à devoir réexpliquer des choses sur lesquelles on avait perdu l'habitude de s'interroger. Donc, dans les deux cas, je pense que c'est profitable aux deux. Alors, s'agissant de leur parcours universitaire, je pense qu'effectivement, faire des stages, c'est intéressant. Et dans le cadre des stages, être actif, c'est-à-dire ne pas rester trop en retrait et essayer, autant que possible, d'interagir avec les personnes en contact desquelles ils sont, leur poser des questions, profiter de ce temps, en fait, pour vraiment se poser toutes les questions possibles et ne pas être dans une attitude passive qui peut s'expliquer des fois par de la timidité ou le fait que souvent les professionnels qui nous accueillent sont eux-mêmes assez occupés. Mais en général, quand on accueille des stagiaires, c'est qu'on a envie de le faire, donc il ne faut pas hésiter à aller chercher les informations et à échanger. Et ensuite, au long de leur vie professionnelle, et c'est un conseil que je peux aussi donner dans le cadre des études, pour avoir justement enseigné ces dernières années, j'ai trouvé que l'existence d'Internet et les outils dont on dispose pour faire des recherches, parfois condisait à oublier une étape ou à négliger une étape qui me paraît essentielle quand on vous soumet un problème, quel qu'il soit, que ce soit dans le cadre des études ou dans le cadre de la vie professionnelle, qui est d'analyser d'abord, avant de rechercher les réponses, le problème qu'on vous soumet. Donc ça, c'est un temps qui est indispensable et qui doit être fait avant même toute recherche. Et moi, j'ai tendance à constater qu'effectivement, souvent, les étudiants ou les personnes qui sont nées avec Internet existant déjà, ce qui n'est pas mon cas, ont tendance à tout de suite chercher les réponses, ce qui fait que ça peut faire passer à côté du problème. Et ça, donc, je pense que c'est valable aussi dans la vie professionnelle et en particulier dans mon métier, c'est de savoir analyser d'abord, comprendre quelles sont les questions à se poser avant de rechercher les réponses. Merci.